Bonjour, comme promis, je vous fais la suite de la vidéo sur le conditionnel. La dernière fois, nous avons vu la valeur modale du conditionnel et aujourd'hui, nous allons voir la valeur temporelle du conditionnel. Alors, la valeur temporelle du conditionnel, nous allons l'étudier dans l'exemple suivant. Je vous le donne. Kate a dit à William qu'elle lui achèterait un gâteau au chocolat. Alors, dans la phrase, Kate a dit à William qu'elle lui achèterait un gâteau au chocolat. Ce qu'il faut bien voir, c'est que achèterait, c'est du conditionnel présent, c'est le verbe acheter. Donc, conditionnel présent et ce verbe acheter est situé dans ce qu'on appelle une proposition subordonnée complétive ou bien nominale en que, c'est-à-dire introduite par la conjonction de subordination que. Qu'elle lui achèterait un gâteau au chocolat, en fait, c'est du discours indirect puisque la proposition subordonnée complétive est complément du verbe dire dans Kate a dit à William. Donc, qu'elle lui achèterait un gâteau au chocolat, c'est une subordonnée nominale de discours indirect et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'emploi du conditionnel ici est précisément dû à la présence de discours indirect. Alors, pour bien comprendre, l'asserteur de qu'elle lui achèterait un gâteau au chocolat, la personne qui est responsable du contenu des propos tenus, c'est bien Kate, c'est le personnage Kate. Mais dans du discours indirect, la personne qui est responsable de la reformulation des propos, c'est le narrateur qui raconte l'histoire, rapporte le discours de façon indirecte. Donc, dans le discours indirect, nous avons un asserteur, Kate, et un narrateur qui est l'énonciateur. Alors, si nous avions du discours direct, il faut bien voir que les rôles d'énonciateur et d'asserteur seraient confondus. Au discours direct, Kate dirait « je t'achèterai un gâteau au chocolat ». « Je t'achèterai » terminaison « aï ». Alors que dans « Kate a dit à William qu'elle lui achèterait un gâteau au chocolat », la terminaison de « achèterai », c'est « aïté » au discours indirect parce qu'on a du conditionnel présent. Alors qu'au discours direct, nous n'avons plus du conditionnel présent, mais bien du futur de l'indicatif. « Je t'achèterai » à « i ». Donc, comme je vous le disais, le conditionnel présent est dû à l'emploi de discours indirect. Il disparaît quand on emploie du discours direct. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans le discours direct, les repérages de temps et de personnes se font directement par rapport à la situation d'énonciation de l'énonciateur personnage qui parle et qui est aussi généralement l'asserteur. Donc, dans notre exemple, au discours direct, il y a identification entre le moment d'énonciation de Kate, qui est l'énonciateur, et son moment d'assertion, c'est-à-dire que c'est au moment où elle parle qu'elle fait la prédiction d'acheter un gâteau au chocolat. Donc, moment d'énonciation et moment d'assertion de Kate sont confondus. L'énonciateur et l'asserteur, au discours direct, se confondent ici. Nous avons dans ce cas-là, au discours direct, du futur de l'indicatif. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le futur de l'indicatif, il est formé de la désinance R qui marque la visée, d'une part, et d'une terminaison AI qui est en fait l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. J'achèterai, on peut le paraphraser par j'ai à acheter. J'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à acheter. Quoi donc ? Le gâteau au chocolat. Donc, en fait, achèterai, c'est une forme synthétique avec l'infinitif du verbe acheter plus l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Donc, le futur de l'indicatif permet en fait ici à l'énonciateur-asserteur Kate de prédire que la validation de la relation prédicative « je t'achetais un gâteau au chocolat » aura lieu à un moment de l'énoncé postérieur, d'où la présence du R, postérieur à son moment d'énonciation. Donc, on localise quelque chose qui est à faire et on le localise par rapport au moment d'énonciation, quand on utilise dans le discours direct le futur de l'indicatif. Revenons maintenant à notre conditionnel que nous avons rencontré au discours indirect. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au discours indirect, le calcul des repérages de temps et de personnes ne se fait pas directement par rapport à l'asserteur Kate, par rapport au moment d'assertion de Kate. Non. Au discours indirect, les repérages de temps et de personnes sont calculés par rapport à la situation d'énonciation de l'énonciateur-narrateur, de l'énonciateur qui rapporte les propos de Kate. Et donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le narrateur rapporte les propos de Kate plus tard. Donc, le moment d'énonciateur, le moment d'énonciation, pardon, du narrateur, il est en rupture temporelle avec le moment d'assertion de Kate. Vous avez d'une part le moment d'énonciation du narrateur, d'autre part le moment d'énonciation de Kate, une rupture temporelle entre les deux qui est précisément marquée par l'emploi du conditionnel ou plus précisément par l'emploi de la désinance AI de l'imparfait ainsi que de la désinancité de personne typique du temps qu'on appelle imparfait. Vous vous souvenez que le conditionnel en fait est formé du marqueur R typique du futur et de la désinance de l'imparfait. Donc, le marqueur R, on le trouve à nouveau puisqu'il y a toujours prédiction, comme avec le futur de l'indicatif, mais cette fois-ci, cette prédiction se fait à un moment d'assertion qui est en rupture avec le moment d'énonciation du narrateur et donc cette rupture temporelle est marquée par la désinance de l'imparfait. Ce qui nous donne, vu qu'on a R plus AI T, cela nous donne le conditionnel présent qui a une valeur temporelle, c'est-à-dire qu'il exprime ce qu'on appelle un futur dans le passé. Donc, vous avez là la valeur temporelle du conditionnel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on étudie ces deux valeurs du conditionnel, on voit qu'en fait, il y a un grand lien de parenté entre le conditionnel et le futur. Et cette parenté entre le futur de l'indicatif et le conditionnel, que ce soit le conditionnel présent ou le conditionnel passé, cette parenté conduit les linguistes à ne plus classer les formes verbales du conditionnel présent et du conditionnel passé à part, dans un tableau à part qui s'appelait mode conditionnel. Les linguistes désormais intègrent les formes verbales qu'on appelait mode conditionnel présent, mode conditionnel passé. Ils intègrent ces deux formes verbales à l'intérieur du mode indicatif, à côté en fait des autres formes verbales de l'indicatif, aux côtés du futur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne le conditionnel. Bon courage à nouveau pour vos révisions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.